Notre performance de fin de soirée va être assurée par Didier Benuro que nous recevons à l'occasion de son spectacle Bobo au studio des Champs-Elysées. Alors Bobo jusqu'au 31 décembre avec reprise fin janvier. Didier Benuro bonsoir. Oui bonsoir. Alors d'abord dire que c'est un spectacle Bobo sans Morales. C'est ça vous tenez à l'insister parce qu'au moment où vous le rappel on vous demande du Morales. Les gens réclament oui c'est vrai que ça a marqué les gens donc qui veulent absolument du Morales donc en fait je je fais plus le sketch Morales je leur propose de le faire et je leur donne un petit cours de Morales. Voilà un cours pour être pour paraître plus con tout ça. Oui bah oui parce que c'est un personnage assez con d'ailleurs comme de souvent dans mes spectacles. Bobo bien sûr. Ça démarre par amis soudanais bonsoir. Oui voilà ça commence au Soudan voilà avec un sketch sur ces bobos plein de générosité. Donneur de leçons. Donneur de leçons un petit peu suffisant avec les gens d'Afrique de fin le ski ils viennent donner des cours. Elle a acheté ses petits légumes au marché bio du 17e et vient dire aux soudanais ce qu'il faut cultiver. La patate de l'île de raie, la carotte de créance, le petit marron bio voilà. J'aime beaucoup les gens qui se prennent au sérieux c'est très vite drôle les gens qui sont sûrs d'eux qui donneur de leçons tout ça moi j'aime bien. Alors vous dites aussi que en fait vous avez le droit de critiquer les bobos parce que vous en êtes un. Bah oui. Et que vous vous parlez de ce que vous connaissez. Bah oui moi je tape c'est pour ça que je parle d'un petit peu d'écuré des bien sûr je parle des puis des artistes mondains soi-disant de gauche enfin tout ça m'amuse m'irrite parfois un peu et moi je me moque de ce que je connais. Est-ce que vous pensez que l'époque c'est on va avoir le choix entre ségo sarko ou bobo pour là pour ce qui va venir dans les élections. La candidate bobo c'est Ségolène donc moi quand je suis bobo c'est ma candidate préférée mais la question c'est est-ce qu'on va avoir le choix. Oui est-ce que c'est ça en fait le paysage politique français est-ce qu'il se résume à ça ? Non mais pour parler des bobos c'est vrai que les autres ne sont pas des candidats ils peuvent pas être des candidats bobos parce que c'est vrai que Ségolène elle n'est pas simplement de gauche elle a un petit côté hécato coincé on sent que Ségolène elle a un petit côté comme ça propret etc j'espère qu'elle va nous révéler qu'elle n'est pas que ça mais c'est vrai qu'elle ressemble assez bien à ces bourgeois un petit peu très un peu rigide quand même un petit peu plus serré. Vous avez une éducation religieuse vous avez été enfant de coeur. En 7 ans. Enfant de coeur ça marque ça marque et c'est des souvenirs moi je garde des bons souvenirs c'était parce qu'il y avait une bonne ambiance entre nous on servait la la messe et je dirais même que ce sont mes premiers moments de théâtre parce que quand on a vous inventiez des péchés c'est vrai un bah oui mais je crois que j'étais pas le seul oui mais c'est le début du théâtre ça non oui mais c'est aussi parce que je lisais des textes et j'avais vachement le trac surtout que les phrases étaient très très longues il n'y avait pas de ponctuation et ça durait des fois deux trois lignes donc j'avais le trac et en fait avec le recul je me dis mais c'est des les premiers moments d'émotion théâtrale entre guillemets parce que je connaissais pas le trac et je l'ai eu là. On sent que le public est déjà venu au moins une fois vous voir ça se sent dans la salle. Oui oui c'est vrai que le public ça peut paraître orgueilleux mais j'ai l'impression que je le marque et que parce que je vois que ça fait quand même pas mal d'années que je fais ça et que de spectacle en spectacle le public est de plus en plus nombreux là tout d'un coup il devient très très nombreux et puis les médias commencent à s'intéresser à moi et donc je sais que le bouche oreille et les gens qui viennent ils sont vraiment ils se souviennent ils me parlent d'un sketch que j'ai fait il ya trois ans je crois que ça les marque et c'est très rassurant parce que j'ai l'impression je me dis je me dis parce que je fais ça doit avoir une certaine force et un certain écho dans l'imagination des gens pour que ça les marque comme ça je vous propose de marquer notre public de ce soir c'est un tout petit phénomène oui bah oui bah oui phénomène un petit peu les phénomènes sexuels c'est un homme qui qui se cache alors s'il vous plaît je vous demande d'écouter didier menurot dans un extrait de son spectacle bobo ce sera le phénomène sexuel bonsoir je m'appelle jean marc et je suis ce qu'on appelle un phénomène sexuel je peux faire l'amour dans toutes les positions pendant des heures et sans jamais m'arrêter mon désir est insatiable bénéficiant d'un multi sexe je peux faire l'amour à plusieurs femmes à la fois et en même temps je peux être dominant je peux être dominé je peux être extrêmement violent ou au contraire extrêmement calme parler caresser une femme au même endroit pendant 10 heures et sans jamais m'arrêter trampoline anus magique je peux tout faire je peux tout tenter pour satisfaire n'importe quelle femme toi qui m'écoute je peux te faire valser je peux te faire tournoyer sur mon sexe comme une simple marionnette de chiffon je suis un traitable je suis un fatigable je suis un véritable phénomène sexuel au potentiel illimité malheureusement malheureusement je je suis prêtre si toi non plus tu n'as pas le droit de te servir de ton sexe rejoins moi sur mon site j'ai pas le droit de me servir de mon sexe point com bonsoir